Et coucou YouTube, bienvenue à Nice au Côte d'Azur pour cette première vidéo dédiée au Dukes de Black Square qui est sorti il y a à peine quelques jours. C'est un appareil d'aviation générale comme vous pouvez le constater. Un bimoteur, alors à piston ou à turbine, vous avez les deux, ils ont édité les deux modèles. Nous sommes aujourd'hui avec un modèle à piston. Je vais faire une vidéo aussi sur la turbine, ce sera sensiblement la même chose. Mais c'est un appareil de niveau étude en termes d'aviation générale jusqu'à présent, franchement jamais vu. Ils ont fait un boulot de dingue, bon, on connaît, Black Square, ils sont très très pointus. Il est absolument incroyable cet appareil. Donc je me suis dit, il y a tellement de choses que je vais faire en fait une vidéo, une review de cet appareil en plusieurs parties. Donc dans cette première partie, on va surtout se concentrer sur l'aspect extérieur et intérieur et voilà, l'allumage et le démarrage. Donc Nice Côte d'Azur, on va déjà voir un petit peu à quel il ressemble de l'extérieur. Donc vous avez un superbe emplacement à bagage au niveau du nez de l'appareil. Les covers, c'est le cache pitot, cale et protection des prises d'air moteur qui sont modulables et qui sont interactifs avec l'environnement. C'est-à-dire qu'ils bougent avec le vent, comme vous pouvez le voir. C'est un petit détail, mini détail même je dirais, mais qui est hyper appréciable. On voit que c'est hyper bien travaillé. Train avant magnifiquement modélisé, enfin globalement d'ailleurs tout va être magnifiquement modélisé, vous allez le voir. Même si on regarde au niveau des détails, regardez les rivets de la carlingue. Et globalement la texture du métal, c'est vraiment, c'est du super méga bon boulot. Des super effets de lumière aussi, de reflets. Donc moteur numéro 2, pareil, on a des covers qui vont bien. Dans les moindres détails, prise d'air et échappement. Au niveau de l'aile, pareil, tout ce qui est texture. Au niveau du plexi aussi, des lumières, des strobes, des feux de navigation, c'est assez impressionnant. Des partiteurs d'aile volés, gouvernent de direction. Train principal droit. Alors, au niveau de la trappe, si on peut regarder aussi les détails, c'est hyper bien modélisé, vraiment dans les moindres détails. On a aussi les feux d'atterrissage qui sont très très chouettes. Alors, au niveau des caches ici et des sondes en place. Au niveau de l'amponnage, vous allez voir que aussi au niveau des lumières, c'est magnifiquement réalisé. Voilà, moteur, enfin, elle gauche, moteur numéro 1. Parfait, enfin voilà, l'aspect extérieur, il n'y a vraiment rien à redire. C'est juste parfait, comme kiff. A l'intérieur aussi, bon alors, l'environnement intérieur, avec ce vieux sky, je trouve horrible. Ça, c'est en fonction des livrets que vous choisissez. Ce n'est pas moi qui ai décoré l'intérieur. On a un niveau d'interactivité qui est assez phénoménal aussi, enfin phénoménal, allez, j'exagère, qui est très 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 appréciable, en tout cas à l'intérieur. Alors, petite tablette que vous pouvez déployer ou rétracter. Avec très belle animation, très fluide. Ici, les branchements pour micro-casques pour les passagers. Pas d'interaction, par contre, au niveau des compartiments sous les sièges. Ici, vous avez des petites lumières sur lesquelles vous pouvez interagir. Pour l'instant, on n'a pas de batterie, donc forcément, ça ne fait rien. Les valves de diffusion d'oxygène. Attention, ne pas fumer pendant que c'est en cours d'utilisation. Ce serait dommage, effectivement, que ça pète. Et donc, on s'installe dans le cockpit qui est, voilà, ultra détaillé. Il y a absolument tout, tout ce qu'on veut. Et c'est fourni avec une tablette qui est aussi super détaillée, super interactive. Vous avez probablement déjà vu des images ou des vidéos. Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est adapter notre système GPS. Si vous n'avez pas encore la SimUpdate 15 en bêta, puisque certaines personnes ont la SimUpdate 15 en bêta, vous ne pourrez pas utiliser les systèmes GNS. Donc, 530 et 430. Parce que, regarde, si on change, on va avoir un message qui charge. Voilà. Donc, this instrument has been disabled to a bug, due to bug intruders. Un similateur update 14. When SimUpdate 15, here is a release reinstalled. This is a card. Click the option for SimUpdate 15. Blablabla. Donc, voilà. Ça, pour l'instant, ce n'est pas disponible. On attend que Microsoft Flight Simulator daigne bien vers l'honneur de mettre à jour leur jeu. Puisque, voilà, ce n'est pas encore... Ça a été retardé. C'est encore retardé, encore et encore et encore. Donc, pour l'instant, nous, on va utiliser le GTN 750 et le GTN 650. Donc, GPS principal, GPS secondaire. Vous pouvez donc choisir le... Comment dire ? De mixer, comme vous voulez, vos avionics. Vous pouvez activer et désactiver certains effets. Certains visuels. Donc, moi, je pars comme ça. On n'a pas de copilote pour aujourd'hui, par exemple. Je ne sélectionne pas, bien évidemment. Si on le sélectionne, ce sera au prochain chargement. Je pense qu'il sera visible. J'imagine, voilà. Bon, en tout cas, comme ça, ça me convient bien. Ensuite, on va se pencher sur le menu Payload, qui est hyper intuitif. Il est génial. J'adore. On va l'afficher en litres, kilos. Et là, vous avez, donc, l'upti-weight, donc le poids à vide, le max take-off weight et la charge utile utilisable. Votre gross weight, donc le take-off weight. Le carburant actuellement à bord. Et ça, c'est ça que je trouve génial. L'endurance et l'autonomie. Donc, la distance que vous pouvez parcourir avec votre chargement actuel en charge utile et en carburant. Et donc, qui est interactif en temps réel. C'est-à-dire que, par exemple, nous, je vais afficher notre vol hissage axio. Euh, là. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai... Euh, le total de distance qu'on a à parcourir. Euh, je ne sais pas si on le voit quelque part. Attends, allez, hop, tac. Euh, bon, sinon, au pire, on calcule à la main. C'est quelqu'un à l'astuce, je veux bien... Je suis preneur. Euh, parce que là, donc, on a 13 nautiques. Euh, ici, 6 et 4, donc 10 nautiques. Ensuite, euh, on a 15 nautiques à parcourir. À peu près. Parce qu'on ne fera pas forcément de Victor Papa 125 au over de Saint-Tropez. On coupera. Mais bon, allez, ça fera sensiblement la même chose. Ici, on va mettre, allez, 60 nautiques. Euh... Et ensuite... On va afficher la carte, puisqu'on va essayer de faire une approche IFR. Alors, 38, 4. Donc, euh, plus 38, 4. Plus 16, 1. Plus 17, 9. Plus 4,1. Plus 5. Et là, on est à notre IAF. Et ensuite, du coup, notre approche. Si je peux l'afficher. Ah non, je ne peux pas l'afficher. Ok. Bon. Je pense que ça doit être... C'est quand même curieux que je ne puisse pas l'afficher. Approche. ILS 1. Voici, ça. Voilà, merci. Et là, donc, une distance de... Alors, il y a, il y a, il y a 3,4. 1,4. 3,3. 4,5. Allez, on va dire 198 nautiques. Donc, notre route, telle qu'elle est programmée, là, chute, est à 198 nautiques. Et on voit que là, notre autonomie, notre range, est à 484 nautiques. Autant dire qu'on est large. Donc, ça veut dire qu'on peut potentiellement diminuer le carburant qu'on a en réserve. Voilà, et là, on n'a plus qu'une distance parcourable de 242 nautiques. Ou une heure. Un peu plus. On peut réduire notre charge utile, notre contingent de passagers. Par exemple, voilà, on dit qu'on ne transporte que deux passagers. Ici, empty, empty. On peut baisser, du coup, notre bagage. Voilà, allez, mettons, allez, 15 kg. 15 kg à l'avant, 15 kg à l'arrière. Voilà. On voit qu'on peut adapter, là, notre centrage de gravité. Donc, on voit que le centre de gravité est plutôt en bas. Enfin, quasiment en milieu, mais plutôt en bas. Donc, en fait, on peut charger plutôt à l'avant, histoire d'équilibrer un petit peu et que le centrage de gravité soit vraiment au milieu. C'est hyper, hyper, hyper interactif, quoi. Pas de copilote, OK. Mais allez, j'aimerais bien avoir une endurance de 2 heures. Donc, voilà. On va rester à 123 kg avec ce chargement. On peut enlever, du coup, les caches sont des protections, parce qu'on a fait notre tour extérieur et on les a enlevées. Les wheelchocks, par contre, si, on va les enlever aussi. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est afficher, enfin, brancher un groupe électrogène externe et une réchauffe moteur. Pourquoi réchauffe moteur ? Pour pouvoir démarrer des moteurs à chaud et non pas à froid, potentiellement. C'est notamment pratique quand il y a des températures très, très négatives. Alors, on voit que ça a mécaniquement ouvert les volets des moteurs. Donc, on va pouvoir refermer. Donc, c'est les close flaps, call flaps, pardon. Alors, close. Là, on entend que les volets sont en train de se fermer. Alors, on continue jusqu'à ce que le son change. Voilà. Voilà. Et donc là, il n'y a plus de son, ça veut dire qu'ils sont complètement fermés. Et effectivement, on voit à gauche, je n'y ai pas touché, il est ouvert. Et à droite, il est complètement fermé. Voilà. Enfin, il y a un niveau d'interactivité de dingue. Je vais... OK. Donc, ça, c'est bon. Sachant que l'engine heater, j'en ai pas vraiment besoin, puisque on voit que, vous voyez, la température extérieure actuelle, c'est 20 degrés. Donc, c'est largement suffisant. External power, on va le laisser. Alors, on va fermer la soute à bagages avant. Voilà. Et la porte-cabine. Parfait. On peut éventuellement s'assurer de recharger en oxygène l'appareil. Ici, on a les menus du moteur gauche et droite. Donc, de nos moteurs à piston, gauche et droite. On peut choisir de réparer, nettoyer, rechercher les batteries. Donc, il y a absolument toutes les informations nécessaires au fonctionnement des moteurs. C'est complètement dingue. Donc, là, on voit que les deux moteurs, leur condition, leur état est à 100%. Et on voit, d'ailleurs, ce que je viens de vous dire. Vous voyez, le call flap, donc le clapet, le volet moteur, est fermé à droite et ouvert à gauche. Et donc, si je veux le rouvrir à droite, hop, vous avez l'interaction en temps réel qui est affichée sur la tablette. Donc, on va les ouvrir au maximum pour le démarrage moteur. Puisque les gardés fermés peut potentiellement créer une surchauffe des moteurs. Mais on verra ça après dans la checklist. On voit que la capacité de batterie est à 100%, à gauche, à droite. Et qu'en gros, nos moteurs ne sont absolument pas encrassés. Tanks, ici, le liquide bleu, c'est l'huile, si je ne m'abuse. Donc, on voit que les réservoirs d'huile sont à moitié remplis. Voilà. Donc, pour l'instant, rien de choquant. Système électrique, external power. Donc, on a effectivement l'external power qui est branché. Voyons voir. Mais est-ce que pour autant... Oui. Regardez. Là. On a le voltage, ici, qui est quasiment au max. Donc, si on débranche l'external power. Je vais dézoomer. Regardez, ici, le niveau de voltage. Hop. Voilà. Donc, on n'a plus du tout de courant électrique. Et effectivement, là, notre circuit est complètement rouge. Donc, je vais le rebrancher. Hop. Voilà. Donc, là, c'est en vert. Donc, effectivement, on a du courant. Ah oui, voilà. Donc, il provient du générateur électrique externe. Ici, affiché en vert. Alors que, depuis notre batterie, ici, c'est affiché en rouge. Donc, ça veut dire que notre courant électrique ne passe pas. Ensuite, ici, on a le menu dédié à la température, la circulation de l'air et la pressurisation cabine. Donc, provenant des moteurs. Et ici, vous avez le menu à gauche de la pression cabine. Réservoir d'oxygène, il me semble. Oui, ça doit être ça. Temperature mode. Ok, enfin, voilà, les pompes, l'air conditionné. Enfin, c'est vraiment ouf, le menu des pannes. Donc, avec plus de 130 pannes, paraît-il, que vous pouvez activer ou désactiver. Donc, c'est absolument dingue. On ne va pas s'en occuper pour cette vidéo. Moi, je ne suis pas faite des pannes, de toute façon. Et puis, l'objet de la vidéo, c'est quand même de savoir comment opérer l'appareil. Donc, autant que ça se passe bien, ma foi. Donc, voilà, on en a fini avec cette tablette qui est absolument dingue. Et on va débarer notre checklist. Donc, bon, vous connaissez Black Square et JustFlight, d'ailleurs, en règle générale. Ils fournissent une checklist, mais super complète, hyper complète. Vous voyez, il y a vraiment toutes les phases, plus que toutes les phases, vraiment de manière très, très détaillée. Alors, Pre-Flight. Donc, l'inspection pré-vol, c'est ce qu'on a fait à l'extérieur et à l'intérieur de l'appareil. Donc, ça, c'est fait. Voilà, Control Locks. Donc, c'est deux organes de sécurité qui permettent d'éviter de, comment dire, qu'on puisse manœuvrer le yoke ou la manette des gaz. Il suffit de cliquer dessus, voilà, pour les enlever, tout simplement. Donc, ça, c'est bon. Les sièges, ceinture de sécurité, c'est sécurisé. La porte-cabine est close et sécurisée. La porte-bagage, la soute, avant, je veux dire, elle est sécurisée. On a la clé qui se trouve ici. Ce qui est génial, d'ailleurs, c'est que quand vous ouvrez la soute, vous avez la clé qui s'affiche ici. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas pouvoir, de ne pas l'oublier. C'est hyper cool. Je trouve ça vraiment génial. C'est du détail, mais c'est tellement réaliste. Parking break. Donc, les freins de parc se trouvent ici. On voit, pull, donc tiré, c'est sur on. Et push to release, donc pousser pour relâcher les freins de parc. Comme c'est tiré, ça veut dire que les freins de parc sont mis. Landing gear sont bien down, effectivement. Et on a nos trois indicateurs de train qui sont sur le vert. Donc, c'est parfait. On peut tester ici pour voir si, effectivement, la loupiote fonctionne. Et elle fonctionne. Electrical switches. Donc, ça, c'est toutes les commandes électriques qui doivent être sur off. Donc, par rapport aux avioniques, à la batterie, au générateur, aux pompes carburants. Tout ce qui est système de délivrage, lumière extérieure, tout est sur off. À l'exception des feux de navigation, puisque on est alimenté en électricité. Donc, ça, c'est bon. Engine. OK. Pression d'oxygène. Donc, elle se trouve ici, côté pilote. Donc, entre 1550 et 1850 bar de pression. Donc, on est bon. Circuit breakers. All in. Donc, ça, c'est côté copilote. Donc, vous avez, en fait, tous les fusibles qui sont là. Ils sont tous interactifs. Vous pouvez tous, vous pouvez interagir avec tout ce qui est affiché. Donc, ils sont tous rentrés. Ça, c'est bon. Intercooler air. Donc, là. C'est ici. Donc, tout ce qui relève de la pressurisation. Donc, c'est sur off. Effectivement, pull to increase. Donc, tirer pour augmenter la pression de l'air. Donc, là, c'est sur c'est poussé. Off. Très bien. Pareil. Les valves d'arrêt de pressurisation cabine sont bien sûr open. Donc, sur push. Il faut tirer pour couper l'arrivée de l'air pressurisé. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, alternate static air. Donc, ça, c'est ici. C'est bien sûr normal. Sinon, voilà. On le place sur alternate. Détecteur de carbone. Alors, ça, c'est génial. Ça, je n'ai jamais vu dans un autre add-on. C'est juste ici. Et donc, c'est un détecteur de surcarbonisation de l'air. Donc, on peut le tester. Voilà. Et le statut, pour l'instant, il est bon puisqu'il clignote en vert. C'est parfait. Environmental mode. Donc, ça, c'est ce truc-là, ce sélecteur qui permet donc de choisir comment amener de l'air à la cabine. Donc, il est assez complet aussi. Pour l'instant, il est sur off. On verra ça après. Flaps up. Donc, effectivement, c'est juste ici. Donc, ils sont rétractés. Prop sync off. Donc, c'est cette commande-là qui permet de synchroniser les deux hélices, côté gauche et côté droit. Throttle close. Donc, effectivement, ce sont les manettes ici à gauche, manette de gaz, throttle. C'est entièrement clos. Propylous. Donc, les hélices. Ici, sur high RPM. Donc, on les augmente. Voilà. Mixture full reach. Donc, les commandes qui sont toutes à droite, on les place sur entièrement riche. La trim, elle est centrée. Alors, effectivement, ici, la gouverne de profondeur sur le verre. Pareil, gouverne de lacets et de roulis. Donc, on est centré. Donc, c'est parfait. Tout est centré. Fuel selectors. Donc, ça, c'est entre les deux sièges. Les deux sont sur on. Donc, pour le réservoir gauche et droite. Donc, notre pre-flight est complète. Before starting. Alors, beacon light. Donc, elles sont ici. Donc, on va les actionner pour prévenir le personnel au sol qu'on est sur le point de démarrer nos moteurs. Alors, la battery master. Donc, cette fois, on va allumer notre batterie principale. Alors, vérifier que c'est sur 23 volts minimum. Bon, forcément, comme l'alimentation électrique externe est toujours branchée, on est largement au-dessus de 23 volts. Donc, maintenant qu'on est sur batterie, je vais débrancher l'alimentation électrique externe. Mais on voit qu'on est toujours à plus de 23 volts. Donc, on est bon. Fuel quantities. Donc, check. Effectivement. Donc, ici, on est au même volume de carburant à gauche et à droite. On a vérifié sur notre tablette que ça suffisait pour notre vol. Core flaps. Ce que je vous disais avant, c'est entièrement ouvert. Effectivement. Les annonciateurs. Ici, on teste. Tout fonctionne. Left boost pump. Donc, on a les pompes. Les boost pump carburant à gauche et à droite qui sont ici. Donc, on à gauche. On confirme qu'on entend bien le circuit à l'oreille. Donc, c'est audible. On peut fermer. On fait la même vérification à droite. C'est audible. Donc, on ferme. Parfait. Engine start. Cold. C'est notre cas. Free oiler. Alors, je vais afficher la tablette. Donc, on va s'occuper du moteur droit, déjà. Donc, le moteur droit. Battery capacity. Vous voyez, ça se décharge. Vous voyez, c'est tout juste passé. Avant, c'était 100%. 99, 98. Donc, ça prouve bien que lorsqu'on n'est pas branché sur alimentation électrique externe, on utilise du jus, de l'électricité, et donc, il ne faut pas forcément trop tarder pour démarrer. Surtout si on a une batterie qui est déjà utilisée et qui n'a pas une capacité de base à 100%. Donc, pre-oiler, on voit ici la petite pompe, pre-oiler, qui se trouve là. Donc, on va l'activer à droite pour 30 secondes. Donc, ici, pre-oiler, droite. Et on voit, donc, que la petite pompe, là, se met en route. Elle est activée. Et, oh, on a notre, vous voyez, notre circuit qui, effectivement, arrive. Voilà. Et qui remplit progressivement, en fait, cette espèce de petit réservoir. Donc, on nous dit, pre-oiler, right for 30 seconds. Et pendant ce temps, on voit ici, voilà, notre pression d'huile à droite qui augmente petit à petit. Avant, elle est sur zéro, comme ici à gauche, vous voyez, et ça augmente légèrement. Donc, on va attendre un petit peu. Et d'ailleurs, on nous demande que la pression d'huile sur le moteur numéro droit soit supérieure à 15 de pression. Donc, là, on a 100. Donc, là, ça veut dire qu'on a 50, 40, 30, 20, à peu près. Donc, là, on est effectivement greater than 15 PSI. On vérifie. Right mixture, full reach. Oui. Et du coup, on va encore attendre un petit peu. Right propeller, donc sur high RPM, c'est le cas. Right throttle, full open. Donc, là, on ouvre entièrement les gaz à droite. Ok, on va attendre que ce soit complètement rempli. Allez, on va arrêter. Hop. Voilà. Maintenant, boost pompe carburant droite. Et là, on voit, hop, notre carburant. Oui, avant, je vous ai dit que c'était l'huile, mais non, c'est le carburant. On voit, voilà, qu'il atteint les pistons, enfin, les chambres à pistons, plutôt. Fuel flow greater than 50. Donc, le fuel flow qui est ici, effectivement, là, on est à 100, presque 110. Donc, right fuel pump off. Ok. Right throttle, on ouvre d'un demi-pouce. Et on engage le moteur numéro 3. Clear prop. Alors, il faut quand même rester sur le démarreur un certain temps. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir de la patience. Ne vous en faites pas si ça ne démarre pas tout de suite. Ça prend, effectivement, un petit peu de temps quand on démarre le moteur à froid. Donc, on a la pompe huile qui fonctionne. On a la pompe carburant qui fonctionne. Et donc, on a notre flux d'huile et de carburant qui sont parfaitement opérationnels. Et right throttle, on a juste, donc, entre 1000 et 1200 tours minutes. Donc, les RPM, c'est ici. Donc, à droite, on augmente légèrement. Voilà. Parfait. Right all pressure. Pardon. Pour tout quoi. Donc, ça doit être là, je pense. C'est ça. Donc, on est dans le vert, effectivement. Et l'alerte de pression carburant à droite, effectivement, est éteinte. On allume le générateur droit. On a l'alerte qui est éteinte ici. Et le générateur droit, donc, sous les 0,25 en deux minutes. Ouais. Plus volts à 28 volts. On est un tout petit peu en dessous, là, pour l'instant. Engine instruments. Check. Parfois, c'est tout ce qu'on vient de faire. Donc, à priori, on est bon. Ok. Température de la batterie. Alors. Oups. Ah oui, elle est là. Sous 120 degrés Fahrenheit, effectivement. Pre-oiler. Et maintenant, donc, on fait la même chose avec le moteur numéro 1. Donc, le moteur gauche. C'est parti. Pre-oiler à gauche. Petite pompe. Voilà. Transmission de l'huile dans les circuits. Huile à gauche, supérieure à 15 PSI. Mixture à gauche, full reach. Propelleur à gauche, high RPM. Left throttle, entièrement au cœur. Boost pompe, enfin, boost pompe à gauche, on. Voilà. On a notre carburant qui arrive sur notre moteur numéro 1. Left fuel flow, supérieure à 50. Donc, effectivement. Boost pompe off. Left throttle, un demi-pouce. Hop. Et on l'engage à gauche. Pareil, on tient. Voilà. Pre-oiler off. Voilà, donc, la petite pompe s'arrête, effectivement. Notre flux est normal. Left throttle, on ajuste. Donc, 1000 à 2000 tours, comme à droite. C'est parfait. Left oil pressure. On est bien dans le vert. Left fuel pressure, press annonciator. On est d'accord. Left generator on. Hop. Generator load. Sous les 0,25. Bus volt 28. On a un tout petit peu en dessous. Agile instruments. Il semblerait qu'on soit bon. Batterie température, toujours bon. Nickel. Donc, engine start en cas de moteur chaud. Ça, c'est pas... Pas la peine. Flooded, pas la peine. After starting. Donc, boost bump. On, si on est au-dessus de 32 degrés. On n'est pas au-dessus de 32 degrés. Comme on voit, là, on est à 20 degrés. Donc, c'est bon. Lights as required. Donc, ça, c'est bon. C'est déjà fait. Weather radar. Donc, là, on va allumer nos avioniques. Donc, batterie avionique. Master power. Parfait. Et, alors, le radar, par contre, on va le tester. Donc, là, il est bon. On va le laisser sur stand-by pour l'instant. On va allumer notre transpondeur. Et, sur stand-by. Donc, weather radar. Sur off-stand-by. OK. Avionique on. Inverter main. Alors, ça, je crois que c'est à gauche. Oui. Main inverter. On. Voilà. Et, donc, là, on va pouvoir capter nos balises. Et, on voit qu'on n'a plus aucune alerte sur notre panneau annonciateur. Parfait. Alors, cabin temperature et mode. As desired. Donc, là, on va s'intéresser à notre petit panneau qui est ici. Je vais prendre la tablette. Parfait. C'est sur le bon menu. Alors, on voit que, donc, la température extérieure est 20 degrés. C'est quand même un petit peu froid. Moi, j'ai envie qu'il fasse un peu plus chaud dans la cabine. Donc, on va mettre auto-heat à droite. Et, là, on voit, vous voyez, température mode. Avant, c'était sur off. Maintenant, c'est sur auto-heat. Et, on voit que la, comment dire, la cible, la température cible, c'est 25 degrés Celsius. Donc, c'est cool. Sinon, on peut faire manual heat. Donc, target max. Alors, OK. Et, là, on voit qu'il fait 25 degrés dans la cabine. Donc, cabine air. Cabine température. Voilà. On peut augmenter. Pof. On va voir si, effectivement, ça augmente. Ouais, ça augmente. 26 degrés. On va laisser quand même. On va laisser quand même. Voilà. Blower. Donc, là, je pense que c'est juste pour que ça souffle chaud au max. Je pense. Donc, à droite, c'est le côté chaud. Et à gauche, c'est le côté froid. Donc, auto-cool, par exemple. Là, pour refroidir, là, la température cible, ce sera 23 degrés. On va laisser comme ça. 23 degrés, c'est sympa. Donc, tac. On reprend la checklist. After starting, cabine tombe. OK. Mixture. Alors, lean for taxi. Donc. On va baisser. Et j'ai un peu trop baissé. Donc, là, il va falloir... Et voilà. Il va falloir redémarrer les moteurs. C'est pas grave. C'est reparti. Voilà. Donc, on va faire gaffe de ne pas trop baisser. Voilà, la mixture. Ok. Donc, on en était là. Donc, ça, ce sera après. Bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est programmer notre petit vol. Donc. Donc, on va faire un départ VFR de Nice. On va faire un départ VFR de Nice. Peut-être par rapport au VFR de Nice, Côte d'Azur, qui est 109.65. On va déjà le régler en nav 1. Donc, avec ce GPS-là, la nav, ici, 109.65. Ok. Il le capte. Parfait. Et je veux intercepter la radiale 214. Donc, on va observer ici. Juste vérifier. On est bien en nav 1. Mode Heading. Ok. La 214. Donc, 214. Pardon. Ici. Plutôt à gauche. Voilà. Ok. Sachant que l'on va décoller de la zone, on va décoller de la zone, on va décoller 0.4 droite. Je vais avoir l'orientation de la piste, précisément. Donc, c'est 0.43. Donc, on va régler notre Heading au 0.43. Voilà. Ok. Ça, c'est notre Heading. Et le Vor 2, donc là, ça va être celui de Saint-Tropez. Donc, 116.5. Radiale 110. Donc, ici. Euh, non, pardon. Là, c'est la com. Donc, je m'en fous. Voilà. Nav. 116. Décimal 5. Parfait. Il le capte. Et on cherche la Radiale 110. Donc, ce sera par ici. Voilà. Ok. Nos devoirs sont programmés. Ok. Je vais voir, du coup, quand même pour afficher le plan de vol. Destination, Lima, Fox, Kino, Juliette. Parfait. Sachant qu'on veut une arrivée. Euh, lance-unité Sierra. Transition, aucune. Ok. Piste. Doute. D'accord. Bah. On va charger. Parfait. Procédure, une approche. ILS 2. C'était laquelle qu'on voulait. une Zulu. Hop. Transition Ouro. Effectivement. Node Approach. Et voilà. Donc, on a notre... Ah, euh, attendez. Ouais, non. Oh, c'est bon. Donc, on a notre plan de vol. Et voilà. Donc, on a notre... C'est nickel. Parfait. Mais, on va d'abord longer la côte. Voilà. Ok. Et puis, pour le taxi, on va zoomer à fond. Voilà. Très bien. Voilà. Ça, c'est bon. Est-ce que je peux centrer le machin ? Je sais plus. On va savoir. Bon, on va rester comme ça. C'est bien. Euh... Ok. Alors, ici, on a notre menu pour... Notre menu Lean. Euh... Si on veut. Mais, effectivement... Euh... On devra s'en servir pour ajuster la... La richesse. Le mélange. Carburant. Pour l'instant, on laisse notre radar en standby. Notre... Euh... Altimètre aussi. Enfin, notre transpondeur. Euh... Ce qu'on va faire, peut-être, c'est... Prop Sync. Donc, je vais activer la synchronisation des hélices. Donc là, normalement, les hélices devraient être synchronisées entre elles. On va régler la pression barométrique. Alors, je le fais de manière automatique. Donc, 1018 hectopascal. Ok. Et on va remonter à une altitude de... Voyons... Oh, il est 15 000 pieds, ça me semble pas mal. Ok. Ben, je crois qu'on est bon. Euh... Réchauffe, peut-être. Euh... Voyons voir. Fuel vent. Bit dot left. Stull bit dot right. We chilled it. Pour l'instant, pas besoin. On va checker ici. Pas besoin de... Euh... On va activer pitch trim. On va activer pitch trim. En vue d'activer l'autopilote. Aussi. Là, on est bon. Et pressurisation cabine. Ah oui, du coup. Euh... On va régler. On va régler. Voilà. 15 000. Ok. Et on est bon. Et effectivement, on voit, la température cabine a bien atteint 23 degrés par rapport à notre mode environnemental sélectionné. Donc c'est nickel. Et voilà les amis. Et bien écoutez, ceci conclut la première partie sur ce Dux qui est, comme vous l'avez compris, absolument incroyable en termes de complétion et de fiabilité. J'ai hâte de voler avec. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite et l'exécution de notre vol. Et en attendant, très bon vol les amis. Salut.